Ils vont aller au pouvoir, ils mettent des chefs d'État arabes au pouvoir, c'est eux qui les mettent, donc c'est exactement le même système, et on leur donne ces positions-là pour faire le travail, pour les maintenir en bas, il faut leur laisser la tête en bas, il faut pas qu'ils lèvent la tête, laissez-les prier, laissez-les parler d'islam, laissez-les faire des livres, mais dans ce cadre-là, on veut pas qu'ils lèvent la tête, et on veut pas l'islam d'en haut, on veut un islam d'en bas, un islam sur lequel on peut marcher, qu'on peut cracher, qu'on peut humilier, qu'on peut traîner dans la boue, mais on veut pas un islam d'en haut, ça non, et ça il y a que les hypocrites qui peuvent le faire, un musulman qui croit en Dieu au jour dernier, il accepterait pas cette émission-là, qu'il soit chiite ou sunnite, ou qu'il soit, peu importe la tendance, il peut pas contredire Allah de façon radicale, ouvertement, etc., il peut pas, c'est impensable, on a jamais vu ça, donc c'est une alliance, c'est une alliance, tout simplement, comme à l'époque, n'oublions pas qu'à l'époque où le prophète A.S.W. était en danger, qui c'est qui l'a aidé ? Qui c'est qui l'a attaqué ? C'était les idolâtres au début, mais qui, leur sont venus en secours, qui sont venus les aider ? Les médinois. Non ? Ah, les médinois ? C'est-à-dire ? Au début, qui a attaqué le prophète ? Le prophète a lutté contre qui ? De son peuple. Oui, mais qui ? De quelle religion était-il ? Ah, les idolâtres, oui. Les idolâtres ? Bon. Et quand les idolâtres, ils avaient plus la force nécessaire pour combattre le prophète, ils avaient besoin... Les juifs. Et les juifs, c'est qui ? Les juifs, c'est... Soit disant, les gens du livre. Mais est-ce que c'était vraiment des gens du livre ? Est-ce que quelqu'un qui se revendique monothéiste, comme les juifs et les chrétiens, pouvait-il s'allier avec des idolâtres ? Alors que l'idolâtrie est condamnée dans la Torah. Oui, bien sûr. Donc, si moi, je suis juif, sincère, et que dans les dix commandements, il est mentionné qu'il n'y a qu'un seul dieu, que l'idolâtrie est condamnée par la peine de mort, que ce soit dans le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, si je suis sincère, même si je ne suis pas d'accord avec ce prophète monothéiste ou cet imposteur, entre guillemets, peu importe, mais en tout cas, il l'appelait un dieu unique. Il n'avait pas d'accord. La base du message, au début, c'était un dieu unique. Il n'était pas question de faire de la politique, etc. Et je m'allie avec des idolâtres, je trahis mes textes. Je ne peux pas, quelqu'un qui croit en dieu ne peut pas s'allier avec un polythéiste. C'est le pire ennemi dans les religions. C'est le pire ennemi, le polythéiste. Mais ils l'ont fait. Donc, on voit bien l'hypocrite, qui fait partie, disons, du livre, qui apporte son concours aux idolâtres. Aujourd'hui, c'est l'hypocrite de chez nous qui va apporter son concours aux païens. Pour combattre qui ? Pour combattre le même ennemi. Avant, c'était l'ennemi du prophète vivant. Maintenant, c'est l'ennemi qui est représenté par tel et tel musulman, ou par tel et tel livre, ou par tel et tel. Tout simplement. On assiste à la même scène. Les histoires se répètent. On assiste à exactement la même scène. C'est la même scène. C'est exactement la même scène. Donc, ça prouve bien que c'est une réalité. Voilà. Il est vrai que les musulmans, aujourd'hui, n'arrivent pas à avoir le mal de pratiquer une partie du courant et de rejeter le reste. Il y a des versets. C'est clairement... Il y a des versets très clairs là-dessus. On ne peut pas prendre une partie du livre et rejeter l'autre partie. C'est vrai. On ne peut pas. C'est hérétique et ça rend en cas de l'apostasie, quand c'est fait volontairement. Quand on ne peut pas. On ne peut pas. Mais on essaye. Dieu est témoin qu'on ne peut pas. Mais quand on ne veut pas. Ce n'est pas pareil. On ne veut pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas pratiquer ces versets-là. Je veux cela, mais je ne veux pas cela. C'est autre chose. Comment on peut considérer ces gens-là ? Quand on voit qu'Abu Bakar a combattu des gens parce qu'il refusait de payer la zakat. Si on était d'obédience chiite, on se dirait, comme ils le disent les chiites, qu'Abu Bakar a combattu ces gens-là parce qu'ils n'ont pas reconnu le pouvoir. Donc il a trouvé le prétexte de la zakat. Mais c'est faux. Il n'a fait qu'appliquer la loi. Parce que le prophète avait dit, je combats les gens jusqu'à ce qu'ils fassent la prière et versent la zakat. Il a combattu des gens qui étaient musulmans, qui avaient fait pour la plupart le serment d'allégeance entre les mains du prophète. Ils ont parlé des compagnons. Mais ils ont refusé de donner la zakat. Tout simplement. Il les a combattus. Et il en a tué pas mal. Parce qu'ils n'ont enlevé que la zakat. Ils faisaient la prière, etc. Ça, c'est des faits historiques reconnus. Ce n'est pas des faits historiques qui sortent de ma poche, qui sortent de mon chapeau, qui sortent de livres imaginaires. C'est des faits aussi dans Bukhari, Muslim, Tabari, Nisaï, etc. Que pour la zakat. Il les a combattus. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? C'est clair qu'aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose d'un islam authentique. C'est évident. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui quand il voit des gens qui rejettent les lois du Coran, qu'ils appellent à suivre les lois des mécréants, complètement. Que les lois des mécréants. Qui se baladent avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Bleu-blanc-rouge, c'est quoi ? Comment un musulman peut avoir un drapeau bleu-blanc-rouge sur la tête ? Bleu-blanc-rouge, c'est quoi ? Qui a massacré leur grand-père, leur grand-père, qui a violé leur mère, leur grand-mère, leur soeur, qui les a torturés en Algérie, au Maroc, en Tunisie et dans d'autres endroits sur terre. Et aujourd'hui, ils se baladent avec le drapeau, ils le montrent bien haut, et après on se dit musulman. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Bien sûr, on peut se dire, oui, mais ça c'était avant. Ils ont jeté leur père à la scène en Algérie quand ils sont... On peut se dire c'est avant, on peut se dire c'est avant, mais tout est avant. Tout est avant. Puis demain, ils vont recommencer, et puis dans 50 ans, ils vont se dire c'était avant. Il n'y a pas d'avant. Le drapeau bleu-blanc-rouge, il n'y a n'importe quel autre drapeau que celui de l'islam. A savoir, la ilaha illallah muhammad rasulullah. Alors, à partir du moment où un musulman, il se met sur un autre drapeau, qui signifie autre chose, que ce soit une lune, un croissant, un pain en raisin, tout ce qu'on voudra, ça rend dans le cadre de l'apostasie. Parce qu'il se reconnaît à travers ce drapeau-là. Et ce drapeau-là, elle ramène à une constitution. Et la constitution, elle ramène à d'autres lois que celle de Dieu. Donc ça rend dans le cadre de l'apostasie. Car celui qui ne gouverne pas d'après ce que Dieu a fait descendre est un mécréant. Surat 5, dans les versets, ils sont connus. Voilà. Donc c'est ça. Donc le beuble en rouge, on se balade, je ne sais pas. C'est du jamais vu. C'est tout simplement du jamais vu. Et personne n'est là pour ordonner le bien et interdire le blâmable. Et donc il y a une complicité. Dieu dans le Coran dit, si seulement il existait dans les générations, d'avant des gens qui ordonnaient le bien et tradissaient le mal sur terre, si seulement, si seulement il existait dans les générations, c'est une mission d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un ordre. Au contraire, maintenant, ils encouragent ce genre de... Ils encouragent ? Oui, parce qu'ils les manipulent. Qui a sorti l'histoire du drapeau ? Est-ce que tu penses que c'est la petite sœur de 18 ans naïf qui vient de se convertir à l'islam, qui a eu subitement l'histoire du drapeau comme ça ? Pas du tout. C'est le dirigeant musulman. C'est évident. Qui leur donne le drapeau ? Et donc, quand il vient le monde, il demandait aux musulmans de manifester, et il leur disait, surtout, n'oubliez pas de ramener le drapeau. Pourquoi le drapeau ? Pour leur montrer leur allégeance. Pour montrer, en disant, nous, on manifeste, mes chers frères mécréants, c'est comme ça, j'ai chers frères mécréants, c'est ça ? Mes chers frères bien-aimés mécréants. Chers frères bien-aimés mécréants. On manifeste, mais on manifeste avec amour, avec passion. On vous aime. I love you. C'est ça ? Voilà. C'est tout. Et on manipule des gens qui ne connaissent pas la religion. C'est pour ça que l'ignorance est un crime. Quelqu'un qui ne connaît sa religion jamais, etc. Moi, je préfère avoir le coup tranché que de prendre un drapeau bleu blanc-rouge qui, non seulement, contredit ma religion dans la Constitution, parce qu'il y a rien que ça remet la Constitution, mais aussi qu'ils ont torturé les miens. On sait que la France, qu'est-ce qu'elle a fait en Algérie ? Ma mère, elle me raconte. Mon père, elle m'a raconté. Je ne sais pas que c'est aujourd'hui, moi, d'une balade avec un drapeau bleu blanc-rouge alors qu'ils ont violé, ils ont tué... C'est un symbole de tout un passé. C'est un symbole d'un passé, d'un présent, d'un futur. Car s'ils avaient vraiment des regrets par rapport à leur crime contre l'humanité, ils changeraient leur drapeau. Ils changeraient leur sièse. Ils ne le font pas. Le fait de dire, c'est du passé, maintenant c'est d'autres présidents, d'autres ministres, c'est faux. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Et l'avenir, malheureusement, prouverait que j'avais raison. Ça, c'est une information qui est absurde. Voilà.